Mgr Bariga, les Togolais se sont trop mentis et trompés. Mgr Nicodem Bariga bénissant prie pour que l'année 2022 porte pour les Togolais la marque d'une paix véritable. Vécu dans la cohésion nationale, le bien-être partagé, la sécurité, la solidarité et l'amour mutuel. L'archevêque de Lomé veut voir s'éloigner le spectre de la pandémie au coronavirus. Mgr Bariga déplore aussi un coronavirus sociopolitique résultant de diverses crises dont il souhaite la fin pour que s'apaisent les tensions. Évoquant la situation sociopolitique du Togo, le prélat appelle à un vrai dialogue en acceptant les points de différents, divergents. Selon Mgr Bariga, la pandémie hante depuis deux ans la vie commune, avec son cortège de morts, de malades, de pauvreté, d'isolement imposé, de restrictions de liberté, de polémiques interminables au niveau scientifique. De même, il souhaite que le coronavirus sociopolitique puisse être guéri en profondeur afin que les tensions sociales s'apaisent en cette année 2022 et que notre avenir commun soit vraiment plus harmonieux. Partant d'un message du pape, Mgr Bariga invite les Togolais au dialogue. Pour lui, dialoguer est essentiel à toute vie sociale. Mais toute conversation n'est pas forcément un dialogue car pour être sincère le dialogue requiert toujours une confiance fondamentale entre les interlocuteurs. Il consiste à « s'écouter, discuter, se mettre d'accord et cheminer ensemble », dit-il au sujet du Togo. Le prélat note que le pays a connu de nombreuses tentatives de dialogue qui ont déçu les attentes, parce qu'elles ont été menées sans confiance et bonne foi entre les interlocuteurs. Les Togolais, ceux, sont trop mentis et trompés. Ils ont mené souvent des « monologues » à plusieurs voix, sans trop chercher à bouger de leur position. Nombreux sont ceux qui ne croient plus au dialogue parce qu'ils n'y voient qu'un jeu de dupe, relève l'homme de Dieu qui ajoute toutefois, « Malheureusement, nous le savons. Tout peuple qui tourne le dos au dialogue s'engage dans une voie sans issue, celle de la force, de la violence et de l'oppression. » Un vrai dialogue selon Mgr Bariga l'archevêque de l'homme et invite, les Togolais à retrouver le vrai sens du dialogue en acceptant les points de vue différents, divergents et parfois contrariants, à dialoguer dans le respect des personnes et de leur dignité mais dans la vérité, dialoguer même lorsqu'on a été blessés. « Dialoguer en apprenant de ces maladresses, dialoguer pour construire ensemble notre pays », propose Mgr Bariga. L'ancien président de la Commission Vérité-Justice et Réconciliation, CVJR, estime que le dialogue en question ne doit pas se limiter à la sphère politique. Il doit commencer dans les familles pour s'étendre à les écoles, quartiers, relations de travail, communautés de foi et associations. De fait, si nous n'apprenons pas à dialoguer à ces niveaux, il nous sera bien difficile de le faire par la suite dans le domaine politique, note-t-il. Mgr Bariga estime que le dialogue est une attitude fondamentale qu'il importe de promouvoir dans tous les milieux de vie. Tout comme le pape, il appelle également à un dialogue entre les générations. Sous-titrage Société Radio-Canada